Allez, je fais la tambouille. C'est un petit médicament pour Asylis pour éviter qu'elle ait des reflux. Voilà, donc c'est pour apaiser ses reflux gastro-osophagiens. Et en même temps, nous profitons pour l'hydrater. Donc voilà. Attention, l'hydratation est partie. Asylis. Eh, tu pourrais me regarder quand même. Eh, allez, zou. Une deuxième, ma chérie. Oui. L'Asylis ne mange pas. Donc tout, l'alimentation, l'hydratation, passe tout par la gastrostomie. Donc là, on lui fait les soins et on lui donne à manger et on l'hydrate. J'en profite pour l'hydrater par la gastrostomie. Bon, ben voilà, ma Asylis, c'est fait. Tu vas pouvoir retourner avec Caroline. Allez, Minette. Au revoir, Asylis. Mais oui, c'est bien. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure et merci. Un enfant qui ne parle pas, qui ne bouge pas, on pourrait très bien croire qu'il ne se passe rien au premier abord. On va dire, je parle, pourquoi ? Est-ce qu'il m'entend ? Est-ce qu'il me comprend ? Au début, ça ne me faisait pas, le premier handicap. Ça ne serait pas la face, même pour une infirmière. Bonjour, Jules. Je me suis dit, mon Dieu, comment je vais savoir s'ils ont mal, qu'est-ce qu'ils ont ? Les choses se font par l'observation. Et petit à petit, c'est de l'observation, beaucoup d'observation. Moi-même qui suis handicapé, je peux en parler. Le fait de se retrouver assis dans un fauteuil, ça renvoie à une image qui peut gêner les gens, parce qu'ils doivent se projeter. Ah, mon Dieu, si j'étais dans cette situation, le pauvre, le pauvre, pauvre de quoi ? On n'a pas tous le même handicap, en fait. On n'a pas tous le même handicap. Il y en a d'autres qui peuvent marcher, d'autres pas. Il y en a d'autres qui ne parlent pas, d'autres qui parlent. On s'entend. Franchement, on s'entend tous, très bien. Même si de temps en temps, quand même, il y a des petits bugs où ils se mettent à crier et tout ça. Ma maman m'a dit un jour, toi, en fait, le problème, c'est que ce qui s'est passé à l'indexence, en fait, c'est que... Alors, entre guillemets, elle dit que j'ai une petite case, en fait, qui s'est mise à seigner, en fait, au niveau de la tête. Et elle m'a dit, du coup, en fait, tu vois, cette case, c'est la case, tu vois, qui t'empêche de marcher, et tout ça, entre guillemets. Elle m'a expliqué ça comme ça, en fait. Donc, du coup, je comprends mieux mon handicap, en fait, et voilà. Malheureusement, ça ne pourra pas évoluer. Est-ce que c'est possible ou pas d'avoir un rendez-vous ou pas dans la semaine ou pas ? Parce que depuis ce week-end, je suis malade, je commence vraiment à être arrimée. Et puis là, depuis lundi, je commence à toucher non-stop. Je suis sûr que tu peux attendre 10 minutes. Oui, oui, je sais pas. Eh bien, je te vois dans 10 minutes. D'accord. Ok ? Ok. À tout de suite. D'accord, à tout de suite. T'es toujours là, Jérémy ? Oui, je suis là. Eh bien, tu peux rentrer. D'accord. On va passer à côté. Tu vas pouvoir rester dans le fauteuil. T'as besoin de le brancher un petit peu, ton fauteuil ? Ouais, parce que j'ai presque plus de batterie, mais sinon, enfin, ce qu'on va... Ça t'ennuie si on soulève ton t-shirt ? Non. Parce que sinon, j'entends rien. On va écouter ça quand tu vas tousser, maintenant. Attends. Montre-moi. Heureusement que tu tousses, tu sais. Parce que sinon, ça s'agglutinerait ici. Et puis après, ça reste dans les bronches. Et puis après, ça va dans les poumons. Là, tout, ça sert à te protéger justement de ce qui descend de ton nez. On fait la même chose dans le dos. Tu vas juste respirer fort, s'il te plaît. Ok. Il est né à 26 semaines, j'ai réveillé. 26 semaines, c'est petit. Il a une pathologie qui est la pathologie principale des enfants qu'on accueille ici. Sa pathologie, c'est ce qu'on appelle une paralysie cérébrale. Parce qu'il y a eu un problème d'oxygénation du cerveau. Le cerveau souffre une bonne fois pour toutes. Et les lésions sont fixées définitivement. Ce sont des enfants qui, pour la plupart, ont des problèmes moteurs, plus ou moins sévères. Jérémy a les quatre membres touchés, avec des membres inférieurs qui ne fonctionnent absolument plus. Il est donc en fauteuil en permanence. Les membres supérieurs, il y a encore une petite motricité. Il a une spasticité, on appelle ça comme ça. Il a les muscles qui sont très rétractés. Donc il a une difficulté pour utiliser ses membres, même les membres supérieurs. Et un cerveau qui fonctionne bien. Bon, là, maintenant, je vais aller au studio. Après, je vais goûter. Après, je vais regarder un peu la télé. Le studio, c'est là que ça te permet, ça t'entraîne, ça t'aide. Pour savoir comment tu vas réussir, comment tu pourras avoir un appartement, une maison ou dans un studio, là-bas. C'est pour voir comment tu te débrouilles tout seul. Voilà, tu as tout bien compris. Et alors, toi, tu te débrouilles comment tout seul ? Je me débrouilles à faire le ménage, la vaisselle, faire mon lit et aussi à bien me brosser les dents et à faire une bonne touche. Stéphanie, s'il te plaît, je peux prendre la clé ? Je vais ouvrir le studio, s'il te plaît. Il y a un truc de suite. Ok. Tu es là ? Je peux pas vite, je suis là. Allez, direction le studio. Je vais bien m'en profiter un peu avec les bonnes tartines. C'est le studio. Tu veux que je te montre un truc ? Ordi, télé, la chance. Tu sais le truc ? C'est ça que j'ai dormi hier. Deux heures du mat. Parce que je regardais des films sur l'ordi. Donc là, c'est la liberté totale. Voilà, tu as la liberté totale. À 20 ans, tu n'as pas l'excitation des feux et tout ça. Tu peux te lever à n'importe quelle heure. Ah, ça, c'est des chaussettes. C'est comme ça, je ne vis pas. Mais des fois, j'oublie un peu de rangement. C'est faux, le matin, je n'ai pas trop de rangées parce qu'il faut que j'aille en a tué. Tiens, je vais arriver en retard. Oui ? Ça, c'est des chaussettes saines que tu as rangées avec des chaussettes propres ? Non, c'est des propres, ça. Ah bon ? Oui, c'est des propres. Je n'ai jamais mis hier. C'est comme ça que tu rentres ? Bah, ouais, je plie et j'arrange. Là, c'est comme ça. La chaussette, bien propre. Ah, c'est super. Bon, je prends quoi au goûter ? Hum, hum, hum. Les compotes, c'est bon, les compotes. Je suis arrivé ici en 2003. J'avais arrivé ici dès que j'avais 7 ans, 8 ans. Et là, j'ai 20 ans. Ça fait 13 ans que je suis ici. Alors, 12 ou 11. Il y a quelques, il y avait eu quelques week-ends et tout ça. Il y avait des enfants qui me disaient, pourquoi tu es tout petit ? Pourquoi c'est un truc bizarre autour de ton cou et tout ça ? Et moi, je disais, bah, je suis né comme ça, c'est ma maladie et tout ça. Et il y en a qui disaient, oh, le monsieur est tout petit, tout moche. Et moi, je disais, je suis peut-être, je suis un être humain et je suis fier d'être un père de petite taille et je ne suis pas moche et je suis beau. Pour moi, l'avenir, c'est grand. Après, Saint-Jean, je trouverais une place dans un ESAT. C'est quoi un ESAT ? Établissement, service, aide par le travail. En gros, c'est un travail protégé. Par exemple, tu ferais quoi ? Conditionnement. Conditionnement et c'est tout pour moi. Ah, là, au moins, j'ai bien monté. C'est tout notre travail de maintenir le maximum de confort, de bien-être, stimuler les sens, permettre de rester en éveil. Les enfants qui, effectivement, de par leur polyhandicap vont avoir des fonctions cognitives limitées, parfois de façon importante, et pour lesquelles il va falloir aller chercher ce qu'ils ont à nous dire, ce qu'ils ont à nous apporter. Ils ont tous beaucoup de choses à nous apporter. Mais il va falloir chercher pour chacun d'entre eux quel est le mode de communication qui va mieux leur correspondre. Est-ce que c'est par le regard ? Est-ce que c'est par le toucher ? Est-ce que c'est par des formes de communication non-verbales comme le langage macathon ou les pictogrammes ? Donc chacun a des ressources. Notre travail à nous, c'est d'aller chercher ces ressources et faire en sorte qu'elles soient partagées le plus largement avec la famille, avec les amis, pour l'épanouissement en général ? Fabien, tu es là ? Tu viens ? Tu veux faire l'accueil ? Allez, viens vite ! Oui, mon grand bonjour Fabien ! Bonjour ! Oui, un gros câlin, c'est gentil ! T'as passé un bon week-end ? Oui. Vas-y, tu peux rentrer et tu vas t'asseoir. Tu vas dire bonjour à tes camarades. Viens, t'as une chaise là. Hier, on était quel jour ? Dis dimanche, oui, dimanche est fini. Aujourd'hui, nous sommes quels jours ? Lundi, Fabien, tu lèves la tête. Lundi, le jour ? Rose, c'est bien Maxime. Aujourd'hui, lundi et demain ? Mardi. Très bien. Ce matin, on va faire l'activité manuelle avec certains d'entre vous. D'accord ? On va travailler autour de la table. Et pour Jérémy, Raphaël, Samy et Mathéo, on va faire zen et massage cet après-midi. Je voulais voir comment aller Augustin, s'il y avait besoin de l'aspirer. Est-ce que c'est possible que je puisse te solliciter pour m'aider à tenir la tête droite que je vois l'aspirer ? Parce que Rucon m'a dit qu'il fallait que je l'aspire. Mais tu vois, l'aspirer dans cet état-là, ce n'est pas possible. Tu veux bien m'aider ? Oui. Oh super ! Augustin est encombré, donc la kiné l'a vue. Donc pour le soulager, pour éviter qu'il déglutisse tous ces crachats, on va l'aspirer pour le dégager un petit peu. On va t'embêter un petit peu, chaton, mais c'est pourtant bien. Ça fait pas mal, mais ce n'est pas trop agréable d'avoir un truc qui aspire dans la bouche. Alors chaton, je vais t'assurer. On y va, Augustin ? On y va, chatonnet ? Tu veux ouvrir un tout petit peu ta bouche ? Voilà. Oh, mon tuche. Hopi ! Je vais profiter de la petite dent. Voilà, regarde. Ouais, je sais. Voilà. Augustin, il sait qu'il a des douleurs. Il sait qu'on lui donne des médicaments parce qu'il a des maladies qui engendrent des douleurs neurologiques et qu'il a beaucoup de médicaments pour l'apaiser, on va dire ça, pour le soulager, pour essayer qu'il soit au mieux, qu'il ne souffre pas. Et voilà. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Tu vois, ça sollicite à leur chaton. On ne peut pas faire le soin sans contact. Même s'il n'est pas verbal parce qu'il ne communique pas, il y a toujours du toucher, le regard. C'est des enfants, c'est des éponges, quoi. C'est-à-dire que ces enfants qui n'ont pas la parole, qui ne peuvent pas s'exprimer, pour certains, quand je dis que c'est des éponges, c'est la façon nous dont on les aborde, ils vont nous refléter exactement la même image. Ils vont nous refaire un effet de miroir. Si je viens avec un sourire, une patate, une petite bêtise à dire, quelque chose qui les fasse rire, eh ben, plaf, ils vous le renvoient, quoi. Enfin, pour moi, c'est du bonheur. Comment tu vas, Doudou ? Tu vas bien ? Bonjour, Christiane. Bonjour, Titi. Bonjour, Pierre. Titi, on ne dit pas bonjour ? Bonjour, Tiziri. Bah, tu ne dis pas bonjour ? Bonjour. Oui, mais tu sais le dire bonjour ? Ah ben, voilà, mon chat. C'est très bien. Alors, Robed, on est fâché ? Vous ne me dites plus bonjour ? Je ne suis pas fâché. C'est pas le même accueil que d'habitude ? Je ne suis pas fâché, je suis juste un peu la tête ailleurs, c'est sûr. Alors, qu'est-ce que vous voulez me demander ? Bon, ça va, je vous serai d'accord, pour une date, si je pourrais, une autre quinze heures, manger avec moi, avec la tête au studio. Ah ben, avec plaisir. Et est-ce que je peux vous donner comme objectif de ne pas déclencher l'alarme incendie ? Non, 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 je n'ai pas envie envie d'entendre. On a eu une surprise, une petite frayeur, en plein milieu de la nuit, un jeune homme qui à mes côtés, qui a eu une petite faim à minuit et qui a fait réchauffer des calamars dans son micro-ondes à minuit. Et malheureusement, le calamar a été plus que cuit et ça a déclenché l'alarme incendie. Et depuis, on plaisante beaucoup. Mais on était surtout rassuré qu'il ne soit rien arrivé à Obed, en premier lieu. On le taquine un peu en lui rappelant que le studio doit rester intact. Je suis confiante, je sais qu'Obed, il a toutes les ressources pour faire de ce deuxième séjour, un séjour réussi. Ici, on construit un projet de vie. Donc ça veut dire qu'on doit être attentif à tous les aspects de rythme de vie, d'attente, de préférence, prise en compte globale aussi. Pour certains, le moment du coucher est un moment compliqué. Les angoisses remontent ou une certaine solitude pour certains peut se faire sentir. Donc ça aussi, c'est à nous de l'accompagner et d'être attentif à comment on peut adapter l'environnement pour que l'angoisse soit mieux prise en charge. Et puis, en ado, tout simplement, c'est des jeunes de leur âge qui ont envie de regarder la télé, d'écouter de la musique, qui ont envie d'aller se coucher. Et ça, c'est aussi à nous de l'accompagner. 3a moins 2 plus a égale 6 plus 4a. On cherche à le calculer, mais il ne faut pas le réduire à un nombre. Vous ne pouvez pas. D'ailleurs, c'est ce que vous faisiez presque tous au début. Vous vous souvenez, quand il y avait moins 2a, vous me disiez ça fait moins 2. Parce qu'en fait, la lettre vous gênait. Quand j'ai moins 2a, c'est moins 2a. On ne peut pas le simplifier comme ça. La différence, il y en a plein. Je ne les considère pas non plus comme mes enfants. On est beaucoup plus proches qu'ailleurs. On connaît beaucoup mieux les élèves. Les élèves connaissent bien mieux leurs professeurs aussi. En contrepartie, ils ont plus de difficultés. Après, ça, c'est peut-être un peu égocentrique. Quand on arrive à faire passer une notion, c'est satisfaisant aussi. Quand elle fait un CP en maths, ma prof, elle a commencé par nous apprendre des problèmes. Elle veut qu'on ait des problèmes. On va chercher juste des solutions. C'est cool les maths. Je peux répondre ? Réponds ce que tu veux. Personnellement, je n'aime pas trop ça. Mais il faut dire que la prof est sympa. Donc, ça arrange le coup. La plupart des jeunes qui viennent ici, ils viennent aussi pour la scolarité. Les parents les inscrivent parce que justement, il y a de l'école et de la rééducation. Et il y a quand même beaucoup d'élèves qui poursuivent après au lycée. Moins 2 divisé par moins 2, ça fait ? Pour certains, l'école de Saint-Jean-de-Dieu va être la possibilité de trouver un environnement où effectivement, ils ne seront pas affectés par la mise en lumière d'une différence. Et pour certains, ça va être un vrai salut de pouvoir souffler et de pouvoir se concentrer sur les apprentissages en étant dans un environnement bienveillant et où les camarades vont présenter d'autres formes de handicap, mais parfois un même faisceau de difficultés. Alors ? Est-ce que tu sais pourquoi on a mis du savon ? Non. Et bah souffle, tu vas cliquer. Attends ! Vas-y, 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 vas-y ! Ouais ! Tu l'as vu ? Ouais. Allez ! Ouah ! Regarde ! Hé, deux ! Super ! C'est vrai que c'est super parce qu'ils sont pleins de vie. Enfin, je veux dire, on parle de handicap, mais ça reste des enfants. Et c'est super. Ouais, c'est plein de vie. C'est super enrichissant à ce niveau-là. C'est plein d'amour en fait. Plein de mots d'amour, plein de bisous. C'est chouette. Souffle ! Ça, c'est bien ! Souffle ! Oh là, il n'y a rien du tout là ! Plus fort, plus fort ! Tu es d'accord ? Tu es avec moi ? Allez ! On va écouter de la ventre, on va écouter de la musique ! Et bah Rose, arrête quoi ! Au niveau de l'école, c'est des classes où on prend les enfants à chacun à leur niveau et ils avancent chacun à leur rythme. Donc on fait des classes de maternelle, classe grande section CP, des classes CE1, CE2, et puis celle-là. Celle-là, j'ai tous les niveaux. Tu me dis si tu as besoin d'aide, Emran ? Emran fait un super poème pour la fête des mères. Hein, Emran ? Tu veux que je te le relise ? Alors, maman, merci pour tout. Merci pour tes bisous. Merci à toi, maman, de m'avoir soulagée quand j'avais mal. Merci à toi, maman, qui m'aime très fort. Merci à toi, maman, de me faire des bonnes blagues. Merci à toi, maman, de me comprendre aussi bien. Je t'aime très fort, maman. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose ou pas ? Non. Non ? Emran, il a beaucoup de choses à dire. T'es là depuis trois ans, Emran ? Oui, trois ans. Voilà. C'est ma troisième année. J'ai de bons copains, de super éducateurs. Ah. Me sens heureux. Tu te sens heureux. Plus heureux que j'étais à l'école normale. Certains ont des vécus très douloureux et savent nous dire avec leurs mots à eux que, finalement, c'est beaucoup plus simple d'être ici. Nous avons quand même vocation d'accueillir les situations qui, objectivement, ne peuvent plus être maintenues en milieu ordinaire. Je suis là depuis quatre ans déjà parce qu'on a un handicap dans une école valide. Ils ne veulent pas en fait. Ils n'acceptent pas. Moi, je préfère être avec des handicapés qu'être avec des valides qu'ils n'aiment pas que je suis là. Je suis parapysique. En fait, d'ici, je ne sens plus rien. Tout le reste du corps, je ne sens pas. Pour certains, ça va être simplement aussi un parcours, une étape. Certains, et ça arrive pour leur collège ou pour le lycée, vont être orientés ailleurs. Mais parce qu'ils ont eu besoin, à un moment, d'avoir la prise en charge globale qui est faite ici. Venez vous mettre en cercle, là. Serane, tu viens, s'il te plaît ? Vous avez préparé des impros ? Obed ? Vous allez vous remettre au boulot, les gars. Alors, du coup, tu vas avec qui, toi ? Christophe. Christophe, tous les deux. Toi, avec Serane. Madison, Hichem, Garance. Abdel Rezac avec Obed. Alors, je vais redonner mes consignes. Vous écoutez, les loulous ? Vous parlez fort. Vous articulez. Du mouvement. Du décor. Des personnages. Qu'est-ce qu'il y a ? Attends. C'est une fausse pièce. Ça doit être vrai. C'est une fausse. Tu comprends pas le mot fausse ? C'est une fausse. Trouve autre chose. Ok, stop. Vous auriez pu renouveler un peu les idées. C'est bien, Abdel Rezac, sur les déplacements. Attention de ne pas être de dos. Tu vois, s'il est de dos, c'est parce que toi, Obed, tu t'es mis au fond. Du coup, ça l'oblige, quand il arrive, à être trois quarts dos à nous. Tu aurais dû déplacer la chaise, Obed. Mais c'est fatigant, non ? Chut ! Serge, je mets votre collègue un peu court. Vous voulez des frites ? C'est bien, Garance. Tu vois, c'est super. Mais t'as pas des gros mots sur ton ordi, c'est con ? Hein ? Garance vient d'arriver, donc... Elle n'est pas encore habituée. C'est... Non, mais de lui marquer des petites. Elle dit donc, tu m'écoutes ? Elle dit donc, tu me regardes ? Tu vois, des choses comme ça ? Parce que c'est super. Attention. Mais t'as... Et bien, puisque vous avez tellement envie de jacter, les deux... Allez, Ibrahim, Chris, sur le plateau. Ibrahim, hop ! Mais c'est très bien. Non, mais t'es pas au Club Med, Gar. Tu fais ce que je te demande. Pourquoi je leur entre dedans ? Parce qu'ils ont besoin d'être bousculés, sinon ils ne font rien. Parce qu'à mon sens, ils sont parfois trop assistés. Et ils ne prennent pas encore une fois d'initiative. Et si je ne les bouscule pas un peu, ça ne marche pas. C'est ça Céline, la réponse ? C'est une partie de la réponse. L'autre élément de réponse serait que finalement, en tant qu'intervenante extérieure, tu ne t'adresses pas forcément au handicap. Et ça, c'est hyper important. Tu t'adresses à la personne, à leur personne. Après expérience, ils sont hyper contents. Ils sont hyper... Et puis ils progressent en 3 ans, 4 ans. Quand tu ressors de là, ils sont complètement métamorphosés. Je vais vous donner un thème. Le thème, c'est dans les airs. On va voler. Allez, on se réveille aussi. J'ai trop consommeillé. Résultat des courses, je me suis envolée. Et bien voilà. Dès lors qu'on s'adresse à eux comme une personne normale, ils ont des ressources incroyables. Et puis... Et dès lors qu'on stimule leur créativité, c'est comme un muscle, la créativité. Dès qu'on leur dit, voilà, cet espace-là, c'est un espace de liberté. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez même dire des gros mots. C'est parti. Bonjour. Parle plus fort, Chris. Bonjour, vous êtes là ? Ah oui, je suis là. Vous êtes où ? Enfin, être là, on ne peut pas être là. C'est une question vaste. C'est drôlement bien, Ewen. Tu progresses vraiment de semaine en semaine. C'est quelque chose de très important. Est-ce que tu constates que dans ta vie, tu as un petit peu plus de mémoire ou pas ? Ouais. Ouais ? À quelle occasion, par exemple ? Disons, avant, je devais tout le temps demander à ma mère qu'est-ce qu'on avait mangé à midi. Parce que je ne me souvenais pas. Maintenant, je ne fais plus ça. Parce que… Parce que tu t'en souviens. Parce que j'arrive vraiment à m'en souvenir. Donc, tu te rappelles aussi d'autres choses. Ouais. C'est super. C'est vraiment bien, quoi. Tu peux être fière de toi. Et tu vois que c'est une mécanique, quoi. Au plus, tu la travailles. Au plus, c'est quand même un muscle. Au plus, ta mémoire se fortifie. Cool. Puis aujourd'hui, tu es venu s'en aller. Ouais. Et ça va être d'autant plus génial quand je lui ai annoncé que j'ai trouvé un truc pour faire une impôt. Magnifique. Oui. Il y a une personne française. Je peux avoir… Je… 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 Avant… Bien avant tout ça. J'avais… Comment dire… J'avais peur du regard des autres. De ce qu'on pouvait penser de moi. De… J'avais cette appréhension de… D'être jugé. De mal faire. D'échec. De… Et après… Ça s'est… Mieux développé, disons. Eh toi, Alessange. Viens bien. Viens bien. Parlez à qui, vous, monsieur? On se connaît pas. Viens à toi. Je t'envoie pour payer. Pour payer un bon. Un bon. Voilà. Au réseau du coin. Tu vas m'acheter un grec ou un saucisse. Minita et moi, je le défonce en demi. Attends. Alors, stop. C'est pas possible. Attention aux insultes déguisées, là. C'est pas possible. Liées au physique et je sais pas quoi. Faut que ça reste cohérent, quand même. Y'a pas de décor. Y'a rien. On sait pas où vous êtes. On sait pas qui t'es, qui vous êtes les uns par rapport aux autres. Dans vos impros, eh. Vous êtes encore une fois tout le temps en conflit. Stop. Pour la semaine prochaine, vous allez faire des impros. Préparer des impros dans lesquels vous n'êtes pas en conflit les uns contre les autres. Vous êtes ensemble, peut-être contre quelque chose, mais vous êtes ensemble. On prépare les jeunes, donc de 16 à 20 ans, à leur vie d'adulte. Donc on prépare à une insertion sociale, à une insertion professionnelle. On prépare, on travaille en tout cas tout ce qui est projet, projet de vie. Qu'est-ce qui va se passer une fois sorti de ces structures ? Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est à une structure pour adulte ? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie, dans la vie de famille ? Alors, on commence ? Moi, j'ai amené des images. C'est bon, vous voyez ? Quelles sont les émotions ? Il y a des émotions qui apparaissent. La jalousie. Ouais, la jalousie. Vous avez bien regardé la tête de la fille à côté. Ouais. Sa tête à elle. Tu me montres qui c'est qui est jalouse dans l'image ? La fille. Laquelle ? Il y en a deux. C'est laquelle qui est jalouse ? À gauche. Celle-là ? Ouais. Il est plus jalouse quand il est avec des filles ou des garçons ? Ou c'est pareil ? P. E. T. I. Petit. On écoute alors ? Alors, en fait, ce que dit Garance, c'est qu'elle était jalouse d'un garçon parce que le kiné, il l'aimait bien. Et comme toi, tu aimais bien le kiné, je crois que tu aurais bien voulu être à la place de Mohamed, le garçon en question, c'est ça ? D'accord. Ça vous est déjà arrivé, vous, ce genre de jalousie ? En fait, je ne sais pas comment vous expliquer. En fait, mon aide m'a trompé avec ma copine. Ça me dégoûte. Ça m'a dégoûté, ça. Je l'ai mis en crottin, une grosse gif. Ah, c'est du mien ? Ouais. Je l'ai... Je l'ai... Je l'ai vu d'un coup. Je l'ai au visage. D'accord. Et après, je l'ai quitté. Ouais. Il y a quoi d'autre comme type de jalousie ? Maman, 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 maman est jalouse, je m'a pris. La mère est jalouse, ça passe très moins. Ça vous est déjà arrivé d'être jalouse, vous ? Valide. Parce que les valides marchent. Parce que je... Moi, je... Grand... Non... Je... 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 Cet atelier permet de... D'aborder tout ce qu'il y a autour du handicap, de la vie affective qui est vécue différemment. Voilà, c'est se servir des expériences des uns et des autres pour faire grandir le groupe. En réalité, quand on est en situation de handicap, on a exactement les mêmes aspirations, les mêmes problématiques que les personnes qui sont valides. Ça veut dire avoir un travail, avoir une petite copine, un petit copain. Ils sont heureux, ils sont tristes, ils ont les mêmes émotions que les personnes valides parce que, avant d'être des personnes handicapées, c'est des personnes. C'est bon ? C'est bon, c'est bon, c'est bon... C'est bon. Bonjour ! C'est bon ? ben Anna, vous êtes chez vous ? Eh eh? On va regarder dans la bouche. Ouvrez la bouche. C'est un peu long, il est nul, le docteur. Respirez fort. Donc ça, c'est quasiment terminé. On a mis les comprimés pour 5 jours. C'est guéri. Ça va peut-être revenir. Ça peut recommencer. Je repasse dans 5 minutes pour voir votre oreille. Pour s'assurer que tout est terminé. Et ça roule. Le nez coule encore un peu. Il y en a pour encore un jour ou deux et on n'en parle plus. Dac ? Bien, bien, bien. Eh bien, ça roule. Vous pouvez y aller. Vous allez où vous voulez. Ça va être l'heure de manger, là, bientôt. Oui. Je vous ouvre la porte. Merci, monsieur. Salut, Anna. Au revoir. Anna, il y a très, très peu de risque de voir naître un enfant avec ce genre de syndrome. On appelle ça un syndrome polymalformatif. Une toute petite taille, une dysmorphie faciale. Son visage est un peu déformé. Alors, c'est quelqu'un qui va bien, elle est joyeuse. Ça ne pose pas de problème. De temps en temps, quand même, elle nous dit « je ne suis pas très belle ». Elle a quelquefois des petites résurgences comme ça. Mais bon, c'est quelqu'un qui est tellement expansif, tellement dynamique qu'on oublie sa dysmorphie. On oublie quelquefois l'histoire dramatique qui a pu les amener là. Et puis, quand on en rediscute, souvent à des moments où ils ne vont pas bien, au point de vue psy. Et là, il y a plein de choses qui ressortent qu'on avait peut-être oublié. Leur vécu du handicap, on oublie quelquefois qu'il est difficile, qu'il est douloureux au quotidien. Et qui on retrouve chez Sylvain, évidemment ? Anna. Toujours. Toujours chez Sylvain. C'est un gros poison. C'est un gros poison. Elle est gentille quand même. Alors, je vous présente en deux mots, Sylvain ? C'est quelqu'un qui est alimenté par une sonde de gastrostomie, qui ne peut pas manger par la bouche, sauf, il adore ça. Les madeleines. Les madeleines bijoux de Limoges. Je suis aussi de Limoges, donc on a ça en commun. Les madeleines bijoux, qui ne sont fabriquées qu'à Limoges. Et il adore ça. Donc, c'est l'entorse au régime qu'on a faite pour Sylvain. Et on arrive à faire passer ça sans qu'il y ait de fausses routes. OK. L'abdomen, ça va ? Ça va. Pas de douleur ? Tout va bien. Et vous êtes à quel débit, là ? 30. Il y a 30, normalement. Ça, c'est ce que Sylvain reçoit comme alimentation. C'est une poche qui contient tout ce dont on a besoin pour s'alimenter sur une journée. En général, on passe un litre par jour. Il y a un passage au travers de l'abdomen. Il n'a plus l'usage de ses membres. Il a des troubles respiratoires qui ont nécessité une ventilation en permanence. Il est ventilé 24 heures sur 24. Et son cerveau fonctionne bien. Alors, il fait tout avec un contacteur ici, le bleu, le rouge. Et ici, c'est un joystick qui manipule avec la bouche. Le contacteur rouge, il le fait au menton. Et le contacteur bleu, il le fait en décalant sa mâchoire. Donc, il faut que tout ça soit étudié au millimètre près par les ergothérapeutes, qui proposent un montage. Vous voyez, il y a du bricolage là-dedans. Il y a des bouts de chatterton, il y a tout ce qu'on veut. Mais c'est des trucs qui sont au millimètre près. Il a son ordinateur devant lui, qui est piloté par ces trois boutons-là. Pour remonter les volets, j'attends que ça arrive. Là, je remonte les volets en appuyant sur le bouton rouge en même temps. Et admettons que je veux écrire, rechercher, par exemple, un tracteur, je prends mon crédit visuel, qui est là. C'est tout par clavier, je peux faire tout ce que je veux. Voilà. Bon, ça roule, allez. Merci, merci docteur. Salut, c'est là. A bien là. Naissance, en salle d'accouchement, on dirait. Ça ne m'a pas laissé de répit au moins. D'un côté, je préfère. Parce qu'au moins, je n'ai pas connu la vraie vie au moins. Je n'ai pas connu la vraie vie. Parce qu'au moins, si j'aurais connu la vraie vie, c'est plus défini à réagir. Que si je n'ai pas connu la vraie vie, j'ai toujours habitué à l'handicap. C'est plus facile comme ça. Ce n'est pas trop grave, parce que maintenant, je suis habitué. Et puis, avec tout l'équipement qu'on a, c'est bon. Nous accueillons des adultes lourdement handicapés qui habitent ici. C'est leur lieu de vie. Et leur lieu de vie, ça justifie une prise en charge quotidienne avec des éducateurs, des AMP, des aides-soignants, des infirmières. Ils sont tous fragiles. Ils sont tous fragiles. Ce ne sont pas des patients lambda. Ici, nous accueillons des adultes qui ont eu des soucis neurologiques à la naissance. Et puis, nous avons des maladies musculaires, des maladies neuromusculaires, des myopathies de Duchesne, des séquelles d'accidents vasculaires cérébrales. Donc, de la pathologie neurologique lourde, qui atteint le plus souvent les fonctions motrices et qui, quelquefois, atteignent aussi les fonctions cognitives, l'intelligence. On est plutôt sur le handicap moteur ici, mais on a quelquefois des handicaps couplés. Moi, moi, j'ai toujours joué. Tu ne peux rien faire, moi. Je veux dire que c'est toi qu'on m'a dit. C'est un gosse. Toi ! Je ne peux pas le tête, je ne peux pas le tête. Comme un pirate, je vais te baler. Je ne peux pas le faire, moi, je ne peux pas le faire. De toute façon, de toute façon, de toute façon, de toute façon. Je fais ça pour m'amuser, pour ne pas m'ennuyer, en fait. Pour m'évader, pour faire quelque chose de concret. Parce que là, à part retourner en Roux ici, je fais rien, donc. Guy, c'est un artiste dans l'âme. Une des choses qu'il a sauvées ces dernières années, c'est justement le fait d'être un artiste. D'avoir une vraie identité autre que celle d'être une personne en situation de handicap. Il a un parcours de vie assez particulier, parfois douloureux. Du coup, je dirais que le premier mot qui me vient, c'est un guerrier. Parce qu'il s'en est toujours sorti, parce qu'il a un instinct de vie absolument phénoménal, qui transcende par sa musique, à travers ses textes, à travers les musiques qu'il crée, à travers le temps qu'il peut passer à pouvoir retravailler un texte, un autre texte et encore un autre, pour pouvoir trouver le mot juste, pour pouvoir faire émerger une émotion, soit la sienne, soit celle des autres. Je suis tombé malade à deux ans, et quand je me suis réveillé, je ne pouvais plus bouger mes jambes. Même parler, je ne pouvais plus parler aussi, je ne pouvais rien faire aussi. Mon handicap, je le vis bien. Parfois c'est dur, mais ça va, on fait avec. On pourrait dire que c'est un solitaire, quand on le voit comme ça. Et finalement, il a toujours eu des amitiés très fortes. Très peu, mais très fortes. Au début, en fait, j'avais une bonne amie, et je les ai vus partir, à gauche, à droite. Maintenant, les bras se sont appelés qu'à Alexandre. Alors, on allait aller sur mes mots, je vais venir. On a grandi ensemble. Avant, on s'est détestés, on se tapait dessus, ouais. Il fait partie de ma famille. Il a un truc à lui, il a un truc à lui, qu'à la personne, à la personne, voilà. Je ne sais pas pourquoi on met à chaque fois, rouler la nuit, t'as fait dessus. Et maintenant, c'est contraire. On s'est gagné vraiment qui t'aiguillé. Ouais, ouais. Oh, sérieux, ça m'a dit. Mes trois asiernes. C'est rare, je sais quelque chose que je suis en train de faire. Me stresse pas. Si tu me stresse, tu ne pourras pas manger. Faut pas me stressez. Trois, deux, trois. Attends. D'accord, d'accord. Serane, s'il te plaît, tiens, attends. C'est un studio qui leur permet de travailler sur un certain nombre de principes, de réflexes, d'autonomie. Il est adapté comme si c'était un studio particulier en dehors de l'internat. C'est comme si on était chez Obed. Alors, Obed, je crois que vous avez invité ce soir Serane à dîner. Voilà, donc c'est ça, par exemple, qu'on peut travailler dans un studio. C'est apprendre à faire un repas, recevoir. Tu fais quoi avec Nougade ? Des galettes ? Des galettes bretonnes. Du coup, pour les galettes bretonnes, qu'est-ce qu'il te faut ? Il me faut, pour préparer, une poêle, de l'huile, la pâte. Après, je mets de la crème presse, du fromage, l'œuf et du jambon. Je ne mets pas de crème presse. Tu mangeras du beurre ? Je ne mets rien dans la galette. D'accord, je ne te mets rien du tout. Tu m'avais dit ça, t'as-tu ? Je gâte du beurre. Ok. S'il te plaît, stop. Alors, attends, une seconde, tu as besoin de quoi, là ? Du beurre et une galette, pour ce monsieur. D'accord. Tu auras besoin de combien de galettes ? De personne. C'est que du beurre et de la crêpe. D'accord. Et donc, tu mettrais la garniture à la fin dans l'assiette ? Du jambon, de la crème fraîche, du jambon, de la grouillère et après, de l'œuf. Dans la poêle, tout ça, tu fais ? Ah oui, dans la poêle, c'est plus rapide. Moi, je te pose la question. En plus, c'est meilleur. Comme c'est plus chaud, après, ça me va. Ça me va, je veux juste savoir comment tu faisais. Ok. Ah oui, ça va. Bon, bon, alors, c'est pas dur. Le beurre est là. Non, 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 déjà, je mets de l'huile, la pâte. Tu ne mets pas du beurre et de l'huile ? Non, c'est lui qui veut mettre du beurre dans la galette. Non, mais d'accord, mais tu ne mélanges pas le beurre et l'huile, c'est l'un ou l'autre. Pourquoi ? Ça fait quoi, après ? Bah, c'est pas bon, au goût, déjà. Et puis, c'est pas très bon pour la santé. Soit on choisit du beurre ou soit de l'huile. Ok. Ok, là, t'es allumé. Oui. Après. Après, c'est allumé de l'eau, le four. Oui, jusqu'à trois. Alors, est-ce que tu as tous les ustensiles, après ? Euh... Tu fais ça à la main, tu mets les mains dans la poêle, après qu'on en fait... Là, 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 là. Au début de l'œuf, après un peu de crème fraîche, au brasse blanc, comme tout le monde aime. Et un bon jambon blanc. C'est bien, t'as appris, en fait. Après, ça fait longtemps que je faisais la cuisine avec toi. Oui, c'est vrai. Encore un grand bravo, c'était très réussi ce repas, très bien organisé, tout pensé C'était le début à la fin, l'invitation de Serra, la mise en place du service, la cuisine, le service, les courses faites à l'avent, super Merci pour toi ! Vous êtes connaisseur d'Angers ? Merci, bonne soirée ! Ça s'est passé bien, cool, nickel chrome, il n'y a eu aucun problème, j'ai tout géré comme un chef Moi ça me fatigue, moi déjà j'ai envie de détendre un peu, on regarde dans la télé, on refait dans l'ordi, je mets tout ça après, je ferai tout ça demain Je détends... Obed il a la capacité, il n'a pas toujours la maturité, mais par contre physiquement il a tout à fait les capacités à travailler en ESAT Donc là l'idée, comme pour d'autres, c'est d'attendre qu'il y ait une place qui se libère Pour l'instant je ne suis pas encore prêt pour quitter la maison, pour partir, je ne suis pas encore prêt à me donner mes propres yeux On les accompagne au plus près, et au final on leur parle de sortie, on parle de séparation Donc c'est un bien grand mot la sortie, c'est un commencement, le commencement de quelque chose d'autre Partir d'ici c'est donc se confronter au regard de l'autre, se confronter du coup à son propre handicap, c'est pas simple C'est pas nous qui faisons changer les résidents, c'est pas nous qui faisons aboutir un projet, c'est que le résident est prêt à ce moment-là à avancer et à utiliser les outils qu'on peut lui proposer Le chemin, il n'y a que lui seul qui peut le faire C'est lui qui vit sous handicap, c'est lui qui est acteur de sa vie Et c'est ça l'essentiel du travail, c'est les rendre acteurs de leur vie, qui n'est plus à subir Et de les voir se battre au jour le jour pour pouvoir avoir un intérêt à vivre, leur intérêt à vivre, leur bataille, ça nous renvoie au fait qu'à côté notre vie elle est bien facile Ça permet de relativiser plein de choses Ah oui, on se dit, j'ai de la chance de pouvoir marcher, faire du sport, vivre normalement Il y a des soirs où on se dit, on est passé à côté La réussite ici c'est quand l'enfant ou l'adulte dépasse lui-même ses limites C'est-à-dire qu'il a suffisamment confiance en lui pour trouver les ressources et dépasser ses limites Si je pouvais faire des concerts, en fait pas des bêtes de concerts, mais des concerts dans des bars Des vacances comme ça, ouais, je ferais C'est ce que je vais faire, donc voilà Moi, mon rêve, avoir un travail et avoir aussi beaucoup d'argent Acheter tout ce que tu veux, des vêtements, nourriture et donner un peu d'argent à ma mère, c'est tout Des enfants, une femme, ouais, c'est, ça paraît banal, mais pour moi, ça n'est pas tant que ça Le dire, c'est de partir, descendre dans le sud Ah ouais, c'est mon projet, mon projet premier Parce que, bah, je suis originaire de là-bas déjà En fait, c'est ça le plus lire C'est arriver à se dire, voilà, mon handicap, il est là Maintenant, qu'est-ce que je fais ? C'est bon, c'est ce qu'il y a, mais on peut le converse à l'arrivée, mais on peut le converse à l'arrivée Parce qu'on peut le faire, on peut se casser Et que je suis sûrement Merci.